Générique ... Mohamed, l'hommage dix ans après aux victimes des attentats de Toulouse et de Montauban. Oui, une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy, François Hollande et du président israélien. Des commémorations organisées par le Conseil représentatif des institutions juives de France, Imad Ibn Ziyaten est la première victime des attentats le 11 mars 2012. Un soldat français qui a refusé les injonctions du terroriste de se mettre à genoux avant de mourir. Sa mère Latifa Ibn Ziyaten était là, sans rancune, mais avec ce regret d'avoir vu son fils trop vite oublié par l'armée. Elle s'est confiée au micro de Anaïs Recouli et de Louis Amard. Imad, ça fait longtemps qu'elle était oubliée. J'aurais souhaité au moins deux militaires qui m'accompagnent au Maroc le jour de l'hommage, mais je n'avais personne qui me présente. Même pour une plaque dans une rue qu'on voit visible, qu'on le voit, il n'y a rien. Je viens juste de recevoir la médaille comme quoi il est mort sur le bateau terroriste. Je ne l'avais pas. Il n'était pas reconnu. Il n'était pas dans la liste. Alors il était oublié partout. Passé le deuil, Latifa Ibn Ziyaten a décidé de créer l'association Imad pour la jeunesse et la paix. Elle porte un message de lutte contre le fanatisme. Elle traverse la France pour rencontrer des collégiens et des lycéens pour leur parler de son fils, de son engagement pour la France. À Toulouse, elle était revenue dans le quartier du terroriste islamiste pour rencontrer des jeunes. Si je devais mourir, je serais morte le jour où j'étais dans le quartier de Mérat. Parce que quand ces jeunes m'ont cerclé, j'ai dit s'il vous plaît attendez que je fasse ma prière et vous pouvez me tuer. Et un jeune m'a dit, mais on ne peut pas vous tuer. Vous êtes une mère courageuse. Mais regardez où on habite. Regardez, madame. Ceux qui nous fabriquent des mères, on a en quelle chance. Et c'est vrai aujourd'hui, je constate. Je suis sur le terrain. Il n'y a pas de mixité dans l'établissement scolaire. Il y a une souffrance dans cette jeunesse perdue. Et pourtant, ces jeunes sont nées ici. Et je lui ai dit, vous savez, j'ai créé cette association. Je ne savais pas comment travailler. Mais je vous promets, vous êtes l'origine de ma souffrance. Mais moi, je vous tente la main. Depuis les attentats de Toulouse et de Montauban, il y a eu notamment à Charlie Hebdo, le 13 novembre, ou encore à Nice, des événements qui ont poussé Latifa à continuer son engagement. On lui a demandé si en 10 ans, le regard et l'écoute des jeunes avaient changé. Elle répond avec détermination et optimisme, mais sans concession pour les responsables politiques. Alors, les choses, elles vont dans le bon sens. Si on arrête tous ces hommes et toutes ces femmes politiques qui sont en train de voyer des messages de haine et des messages de division. C'est dur ça pour cette jeunesse. Quand je m'appelle Latifa, je suis une terroriste. J'aime les Français de cœur, mais je n'aime pas les Français de papier. Ça veut dire quoi ?